Salut à tous, Arnaud pour Geek'n Vaps, donc aujourd'hui review du Caterpillar de chez Smoktech. Le Caterpillar est un atout reconstructible de type dripper, c'est à dire qu'on va avoir un système goutte à goutte, on ne va pas avoir de réservoir pour ceux qui ne le savent pas. Il est en acier inoxydable, il fait 22 mm de diamètre pour 28 mm de haut sans drip tip, et il va accepter les montages double coil, c'est à dire double résistance, étant donné qu'on a un système d'airflow latéral des deux côtés, on ne peut pas en obstruer un, donc un montage en simple coil, hélas on va avoir une perte, donc c'est pour ça principalement double coil. Celui-ci me vient de la boutique Evaps, un petit coucou à Hugo, donc on va regarder tout de suite tout ça de plus près. Donc notre Caterpillar arrive en boîte, la boîte classique de chez Smoktech, elle fait bois, avec un petit scratch d'authenticité, pour vérifier que vous avez bien un original. On ouvre la boîte et on découvre donc notre atomiseur. Donc voici notre Caterpillar d'un peu plus près, avec donc petite gravure smoke, un drip tip, donc drip tip fourni, toujours sympa, après il n'a rien d'exceptionnel, donc un petit joint blanc, il est assez serré, mais bon, c'est toujours bien d'en proposer un. Donc voici l'atout de plus près, avec donc une bague dorée, alors je ne sais pas si elle est en laiton ou elle est teintée, avec donc notre système de réglage d'airflow, donc vous avez 5 trous de chaque côté, et vous voyez, vous allez pouvoir tourner cette bague pour pouvoir obstruer ou découvrir les différents trous. A savoir que vous avez la même chose de l'autre côté. Par contre, cette bague ne va pas pouvoir se démonter. On va regarder ça tout de suite. Donc on enlève le top cap, vous voyez, à l'intérieur, pas de réduction particulière, par contre, on a une sorte de petit tube à l'intérieur, en fait, pour pouvoir accueillir les drip tip de manière simple. Ensuite, on a notre plateau de travail, donc on regarde tout de suite en dessous, on a une connexion 510 non réglable, la vis est là pour tout simplement fixer notre pôle positif, et on a donc trois plots, un positif et deux négatifs, avec une mini cuve, alors vraiment pas grand chose, vous voyez, il y a un petit rebord, donc on ne va pas pouvoir avoir une grosse grosse réserve. Les vis en laiton vont pouvoir se dévisser et se visser, enfin faire une sorte de prévissage à la main, avec des petits trous pas forcément très grands, mais on va voir qu'on peut faire quand même des bons montages dedans. On va tout de suite enchaîner avec un montage. Donc là, j'utilise une tige de 2,5 mm de diamètre, avec un Cantal en 0,40, sur lequel je vais venir faire 8 tours. Donc pas mal de tours, je ne veux pas non plus descendre trop trop bas. Donc voilà, on enroule ça, on essaye d'être le plus serré d'origine, et vous voyez, on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc on va bien sûr faire cette opération deux fois, bien entendu pour nos deux coils. On va dévisser bien sûr les trois plots pour pouvoir accueillir nos coils, et on va venir mettre en place tout ça. Donc là, c'est du 0,40, un Cantal qui est relativement épais, et malgré tout, j'ai eu la surprise que ça passe. J'avais un peu peur qu'au niveau du positif, les deux Cantals 0,40 aient du mal. Alors il faut un peu triturer, on va dire, mais ça passe. Donc on va bien mettre en place tout ça. On vérifie aussi par rapport à l'arrivée d'air flow que vous allez avoir une fois la cloche mise en place. Vous voyez qu'on est un petit peu plus bas, effectivement, que les plots, si vous les laissez vraiment perpendiculaires au niveau des trous. Donc il faut penser à descendre légèrement. Une fois que tout ça est en place, donc on peut presserrer à la main. Et par contre, pour vraiment serrer l'ensemble, il va falloir le faire avec un tournevis. Attention à ne pas trop serrer, bien sûr. On est sur des vis en laiton, et vous risquez de les endommager. On va venir couper, bien entendu, l'excédent de Cantal. Une fois tout ça nettoyé, on va vérifier un peu ce que ça nous donne en termes de résistance. Et donc on est à 0,54. Donc c'est pas mal. Je ne voulais pas être trop trop bas. Donc nickel. Ensuite, on va bien sûr faire rougir nos coils, histoire de les peaufiner, puisque vous voyez que ce n'est pas forcément parfait. Donc soit on les fait rougir et on arrête de shooter avec une pince classique, ou sinon vous pouvez le faire avec une pince céramique, auquel cas vous pouvez faire rougir votre coil tout en le resserrant. Voilà. Une fois tout bien mis en place, vous voyez, les deux coils rougissent bien en même temps. Donc c'est nickel. Ensuite, on passe à la mise en place du coton. En l'occurrence, là, ça va être de la Fiberfrix. En densité 1, j'y reviendrai. Il y a une petite vidéo prévue à ce propos-là. Pour moi, en tout cas, la Fiberfrix densité 1, la plus cotoneuse en fait, celle qui n'est pas en pad, je la trouve particulièrement adaptée pour les montages sur Dripper. Donc on va bien sûr l'enrouler. On vient passer notre coton. Alors je ne sais pas si on peut l'appeler coton, puisque ce n'est pas tout à fait coton. Enfin, on va dire coton. Notre coton, donc, dans notre deux coils, on va bien entendu couper l'excédent et venir mettre en place correctement dans la cuve. On va essayer de faire ça le plus intelligemment possible pour avoir une bonne réserve. Mais bien sûr, garder nos deux coils accessibles pour l'air. On va bien entendu venir mettre du liquide sur notre coton. Alors vous voyez, là, on a une capillarité qui est vraiment très très bonne. Moi qui avais l'habitude du cardé, ça me change énormément. Là, la capillarité est instantanée. Ça va venir humidifier notre coton très simplement et très rapidement. J'utilise un petit dye que j'ai fait là. Donc toujours de la tarte citron meringue de chez Capella avec une base, par contre, qui est différente. C'est du 3 mg. Donc spécial dripper. En 85 glycérine végétale et 15% propylène glycol. Une fois imbibé, on regarde ce que ça donne. Et puis, ça a l'air de plutôt marcher pas mal. On vient ensuite remettre notre cloche. Tout simplement en faisant attention d'avoir, bien entendu, nos airflows en face de nos deux coils. Et hop, voilà, monté sur le Furious. Ça fait plutôt pas mal. Donc voilà notre caterpillar monté sur le Furious, prêt à vaper avec le petit dye de tarte citron meringue en 3 mg. J'ai changé le drip tip. Là, j'ai pris un drip tip un peu plus gros en téflon. Grande ouverte. Et on voit ce que ça donne. Pas mal du tout. Alors, concernant tout d'abord l'airflow. Là, on est, pour moi, en termes d'airflow, entre deux. C'est-à-dire qu'on a un grand ouvert, un début d'inhalation directe. On est sur quelque chose qui est bien moins aérien que ce qu'on va retrouver sur mutation X, Doge et compagnie. On a quelque chose qui est beaucoup plus retenu. Mais néanmoins, vous voyez, on arrive quand même à avoir quelque chose de relativement aérien. On va se remettre un peu de liquide quand même. Hop. Voilà. Donc, très simple. Vous pouvez retirer la cloche directement. C'est ce que je fais. Donc, les joints, je ne sais pas s'ils vont bien tenir dans le temps, mais en tout cas, là, pas de souci. Je viens remettre, bien entendu, correctement. Et c'est reparti. Donc, on va venir obstruer notre airflow un petit peu. C'est-à-dire que je vais en couper deux. Donc, trois de chaque côté. Et on voit ce que ça donne. Donc, ça fonctionne. Maintenant, je ne suis plus en inhalation directe. Là, j'ai une vape qui fonctionne bien. Pas de souci. Je vais prendre mon aspiration dans la bouche, en fait. Et après, l'avaler. Tout simplement. Donc, c'est entre deux. Entre l'inhalation directe, on n'est pas tout à fait, mais on a quand même quelque chose de relativement aérien. Maintenant, si je viens obstruer encore. Allez, là, on va en garder deux, par exemple. Là, je ne suis plus du tout en inhalation directe. Par contre, bien vérifier quand vous n'avez plus que deux trous. Vous voyez, là, je n'étais pas tout à fait bien en face des coils. Là, c'est mieux. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Maintenant, je vais préférer, bien sûr, une ouverture en grand, ce qui n'est pas non plus le truc de malade, comme je le disais. Concernant son prix, alors là, c'est une chose qui est très intéressante, puisqu'on est à 13,90 euros. 13,90 euros, ce dripper, franchement, là, c'est pas mal du tout. Voilà, cool. Écoutez, des performances honorables. On va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. La finition générale, déjà, dans un premier temps. On est sur un dripper qui est bien fini. Surtout, on y reviendra par rapport à son prix. Il n'y a pas de choses mal et bavurées, etc. C'est propre. Rien à redire. Cette bague d'airflow est bien maintenue, mais elle va tourner facilement. Aucun souci. Le top cap, on va pouvoir le retirer, mais pour autant, il tient. Aucun souci. Donc, franchement, très bien. Le rendu qui est plutôt surprenant. Effectivement, pour un petit dripper, encore une fois, il est plus qu'honorable. Encore une fois, je remets le produit dans sa catégorie, entre guillemets. c'est-à-dire que si on va venir le comparer avec des drippers, je ne sais pas, les Veritas et compagnie, on n'est pas sur la même catégorie de drippers. Mais clairement, on a quelque chose qui fonctionne bien. Et donc, comme j'en parlais, le rapport qualité-prix. Clairement, entre S90, on a quelque chose qui marche vraiment très très bien. à ce niveau-là, franchement, ils ont fait un super boulot. Les moins maintenant. Montage uniquement en double coil. C'est vrai qu'il aurait mérité de pouvoir se monter en simple coil. Alors encore une fois, vous pouvez le monter en simple coil. Le souci, c'est que vous n'allez pas pouvoir obstruer l'arrivée d'air d'un des côtés. Donc, fatalement, vous allez avoir de la perte. Mais néanmoins, vous pouvez le faire. Éventuellement, vous pouvez l'obstruer avec le doigt. Bon, attention, un dripper, ça chauffe au bout d'un moment. Celui-ci ne déroge pas la règle. Mais au pire, vous pouvez toujours le faire avec les doigts et puis, allez-y, vapez. L'airflow aurait mérité d'être un poil plus aérien. C'est vrai, parce que pour le coup, du montage en double coil comme ça, en plus, on le voit, on peut faire des coils assez imposants. Vous pouvez faire des coils plus petits. Là, j'ai voulu, on va dire, pousser un peu le montage. Mais c'est vrai que pour le coup, un airflow un petit peu plus aérien aurait été pas mal. Et pour finir, j'aurais aimé avoir au niveau de la base des joints noirs. Effectivement, ils ont tendance à un peu plus durer dans le temps. On verra ce que ça donne. Bon, là, ça fait quelques temps que je le teste. ça tient bien. Pas de soucis. Mais c'est vrai que je ne sais pas ce que ça donne au bout d'un certain nombre d'utilisations. Après, pareil pour les vis, faire attention à ne pas trop forcer dessus. Parce que, effectivement, si vous allez forcer, forcer, elles sont quand même relativement fines. Il ne faudrait pas les casser parce que sinon, vous êtes embêté. Voilà, en tout cas, un bon petit produit. Rapport qualité-prix clairement au top. Ça, il n'y a pas de soucis. Ça fonctionne bien. je pense que c'est un bon dripper pour ceux qui veulent se lancer un peu dans le dripper, justement, dans le reconstructible. Il est assez simple de montage. Vous voyez, j'ai pu mettre du Cantal en 0,40. Ce n'est pas forcément ce que je vais vous conseiller d'utiliser comme type de Cantal. Peut-être plus, ça va partir sur du 0,32, 0,25. Ça sera plus facile à monter et puis, vous ne serez pas trop trop bas non plus. Toujours faire attention à vos montages, à ne pas descendre trop bas et surtout, ne pas descendre au-delà des capacités de vos accus. Et bien sûr, bien choisir vos accus, vos modes, etc. Ça, on le redit à chaque fois. Dès que c'est un dripper, là, vous voyez, je suis descendu à 0,54. J'utilise une 18650. C'est une VTC5. originale. Je sais qu'il n'y a pas de soucis. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Quelques jours pour signer le manifeste de la vie si ce n'est pas encore fait. Et une très bonne vape à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada